Salut le monde des douces, c'est Shiranui et bienvenue dans cette troisième épisode justement de mon aventure hebdomadaire sur Osatopia. Alors je suis d'ailleurs désolé de ne pas avoir plus live beaucoup cette semaine, mais ça a été très compliqué pour moi du côté personnel. Et même le seul live que j'ai fait, ça s'est plutôt mal passé finalement. Alors oui, petit problème, définitivement ça somme sur moi, attendez, il y a une urgence, je reviens tout de suite là, il y a vraiment un problème là d'ordre médical. Attendez parce que là, pour de vrai, je crois que je me suis pété une dent, genre, en faisant un cross dans mon sandwich, putain, putain, j'y crois pas, attendez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Et bien, premièrement, j'ai eu ma moto ! Elle va super vite en vrai. Bon, en vrai, j'ai eu ma moto déjà la semaine dernière, mais je ne l'ai pu tester que justement cette semaine. Et j'avoue que c'est une monture assez incroyable. Alors, elle ne donne aucune stat, la seule chose qui est intéressante avec la moto, c'est qu'elle va très très vite. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que pour refaire un peu les trucs qui me manquaient et tout, il me faut se déplacer. Et bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite et donc du coup, de fermer les osatons et les tempotons assez rapidement. Ou alors même carrément, pour les succès comme par exemple Archimonstres, et bien, on peut aller assez vite naviguer de map en map pour trouver justement les altérés ou justement, comme je disais, les archimonstres qui nous manquent pour récupérer tempotons. Donc du coup, c'est pratique, vous ne pouvez pas vous en douter à quel point c'est pratique cette petite moto-là. Après, c'est un peu dommage que sur le serveur classique, la moto sera remplacée justement par un apparat. Et que justement, on va perdre un peu ce boost de vitesse incroyable qu'on avait sur ce Temporis avec la moto. Mais du coup, on va avoir une moto toute lente en apparat sur le serveur classique. Bon, dommage, dommage. Cette semaine a aussi marqué le retour du PNJ au centre des altérés. Vous savez, ce fameux PNJ qui, il y a quelque temps, posait un petit peu problème puisqu'elle donnait des pourcentages de drop assez élevés et qui avaient été retirés un peu en urgence. Eh bien, elle est de retour et les premiers jours où elle était là, elle a proposé justement un boost de prospection de 125. Et justement, moi, j'en ai profité pour faire un truc. C'est que j'ai refait des donjons que j'avais déjà fait ou que j'avais envie de refaire. Mais avec justement ce boost de prospection et du coup, j'ai fait le drag au cochon pour essayer de choper le turquoise. J'ai essayé de faire justement le, comment ça s'appelle, crocabuia pour essayer de choper peut-être un vulbis. Enfin, ouais, il y a des dofus un peu intéressants, tu vois, ils sont assez forts. Et j'en ai chopé aucun. Par contre, ce que j'ai chopé sans le boost, c'est un dofus domakuro, un do coco. Et bon, j'ai eu un peu de chance, j'ai quand même eu un dofus émeraude sur le mulou. Bah du coup, j'ai un peu le seum que les détières des dofus que j'ai droppés, c'était sans le boost. Et c'est un peu de la merde, quoi. J'aurais bien voulu avoir un petit turquoise. C'est pas comme si j'avais fait 30 fois le drag au cochon pour avoir le turquoise. Et que je ne l'ai jamais eu alors que j'ai eu un boost et tout. Enfin, c'est... D'ailleurs, cette semaine, pour éviter de tout le temps en faire des donjons et avoir que des ozatons via ça, j'ai aussi testé des nouvelles branches que je n'avais pas testé jusqu'alors. Et du coup, je me suis essayé aussi aux avis de recherche. On a fait ça un petit peu en stream, on a fait quelques petits avis de recherche et tout. Alors, c'est très intéressant en termes, justement, de temps poton. Ça rapporte pas mal de temps poton pour même des avis de recherche qui sont très très faibles. Et ils sont assez facilement farmables parce que du coup, avec les ozatons que vous avez obtenus, vous pouvez les échanger contre des recherchetons qui vous permettent justement de combattre directement l'avis de recherche concerné en utilisant le flippa à la dimension éphémère. Mais il y a quand même un petit problème, je trouve, avec cette technique. C'est qu'il y a certains avis de recherche qui sont un peu compliqués à être pris pour le bas level parce que le gros souci, c'est au niveau des avis de recherche de Bonta Brakmar. Il faut être minimum, avoir fait une vingtaine de quêtes pour être niveau 1 de l'alliance Bonta Brakmar pour pouvoir faire ces trucs. Et les quêtes sont nulles à chier. Je les avais fait sur l'officiel et c'était nul. C'était vraiment nul. On se fait chier. On se fait chier. Alors, certains se disent que c'est pas un gros problème, que ça se fait facilement et tout. Non ! On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se faire chier. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir justement, bypass, ce problème d'avoir un rang de nation nécessaire pour pouvoir faire certains avis de recherche qui auraient pu être intéressants. Donc, du coup, j'ai fait à peu près tous les avis de recherche qui étaient possibles à faire à Astrube. J'en ai fait quelques-uns à droite à gauche, que ce soit à Makna et tout ça. Il y a certains avis de recherche, je pense que je vais essayer de chercher des gens qui essayent aussi de les faire parce qu'il y en a certains qui sont un peu compliqués et tout à gérer. Mais sinon, je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes. Ceux-là, par rapport aux avis de recherche, bon, tabac, marre. Cela dit, très bonne ressource que vous pouvez dropper grâce à ça lorsque vous commencez aux Atopias. Puisque non, en plus justement de dropper vos tempotons, vous droppez aussi du coup des doplons qui vous permettent d'acheter justement des parchemins de caractéristiques à votre temple de classe. Ce qui va vous permettre, par exemple, d'acheter directement lorsque vous commencez aux Atopias des parchemins de sagesse et être parchoté au maximum sagesse possible. Comme ça, vous évoluez plus rapidement sur aux Atopias. C'est con d'y pas y avoir pensé plus tôt finalement. Mais bon, revenons aussi justement à ce qui fait un peu la sauce de ce Temporis. Bah, la chasse aux Pokémob. Et je suis fier de vous annoncer que j'ai capturé absolument tout ce qui était capturable. Attention, ça veut pas dire que j'ai tous les Pokémob. Ça, c'est pas clair. Parce que du coup, j'ai capturé tout ce qui était capturable grâce à une croquette qui me permettait justement de capturer à coup sûr tous les Pokémob que je rencontre dans la nature. Donc j'en ai profité pour faire un rush de 4 heures avec un Bourbon Freesties sous la main pour en plus XP à côté et terminer les Altérés que j'ai pas encore capturé pour finir un peu le Pokédex. Parce que pour finir le Pokédex, il y a aussi le fait de capturer certains Altérés. Parce que oui, avoir l'Altéré dans votre truc, ça ne suffit pas. Si vous l'achetez, vous ne ratez du coup un succès qui vous rapporte de temps pour temps. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, quand même ça compte. Et donc du coup, j'en ai profité pour tout capturer, terminer tous les succès des rares mythiques, enfin des rares communs et mythiques. Du coup, il ne me reste plus que faire les Légendaires, mais du coup, il me manque un Légendaire parce que le Légendaire qui me manque, c'est le 151ème Pokémob. Il faut les 150 autres. Et les Mégaltérés qui, eux, sont ultra compliqués à avoir parce que vous ne pouvez pas les capturer. Il faut les crafter via Bestiologue et c'est un métier qui est un peu relou. Alors du coup, j'essaye de passer à droite à gauche avec du craft sécurisé, avec des gens qui ont eu un peu le courage de monter ce métier-là. Et c'est un peu les tchats de ce Temporis, donc merci à eux. Et j'essaye aussi de trouver des moyens de me les procurer via des prêts, etc. pour essayer de compliquer un peu le Pokédex. Terminer justement les succès liés à Oégaltérés pour avoir les 60 en potons qui manquent. Terminer le Pokédex et avoir le dernier Pokémob parce que le 151ème, vous pouvez l'avoir que via justement ce que si vous avez les 150 premiers. Et c'est une belle référence à Pokémob, à Pokémon, le premier du nom, et à un petit easter egg sympathique. Et j'ai aussi capturé Mystic No, mais ça, ça compte pas, c'est un peu de la merde. Bref, du coup, la semaine prochaine, je vais peut-être aussi essayer de, entre-temps, d'essayer de me faire prêter les mégaltérés qui me manquent pour compléter mon Pokédex. Et puis on verra comment ça se goupille, quoi. Après, brièvement, on a aussi eu, enfin, la 3ème vague de donjons. J'étais un peu déçu parce que, certes, on a énormément d'XP avec ce succès-là des 3ème vagues de donjons. Ce qui nous permet de le conserver pour claquer un bon bon Freesties et avoir double XP. Mais, en termes de temps poton, pfff... Ah, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Alors, des boss de levels 1 à 100, ça vous rapporte maintenant plus qu'un temps poton. Et après, ça vous rapporte que 2. Enfin, c'est très, très peu. En fait, si vous le faites, c'est vraiment essayer pour gratter de l'XP sur du contenu que vous avez déjà fait. Et ainsi, progresser plus vite jusqu'au level 200. Et donc, du coup, avoir les succès avec, justement, qui sont liés, justement, à l'XP. Mais, un peu déçu de cette 3ème vague, quand même. Mais bon, après, voilà, c'est normal. Ça vous force aussi à essayer de faire des donjons auxquels vous n'êtes pas trop à l'aise. Parce que, sinon, pour sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Puisque, du coup, avec les bonbons Freesties, bah, j'ai pu choper énormément d'XP. Et du coup, j'ai pu faire des donjons que je n'avais pas encore fait pour compléter les succès. C'était très sympa. J'ai même découvert certains donjons que je n'avais pas encore fait sur officiel. Que je trouvais fort sympathiques en termes de mécanique. Et très cohérent par rapport un peu à leur lore. Enfin, ça, c'est un truc, c'est un peu, j'en avais un peu discuté, justement, sur le live que j'ai fait cette semaine. Bref, 3ème vague pas trop intéressante, si ce n'est pour XP, peut-être. Donc, voilà, quoi. Bien, 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 maintenant, alors, petite présentation un peu, justement, de là où j'en suis au niveau Tempoton, de la team, de mon level, tout ça. Alors, commençons par les Tempotons. Alors, le nombre de Tempotons que je me suis fait de cette semaine, c'était un peu éhorissant. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais à pile 1000 Tempotons. Là, en une semaine, je me suis fait 1221 Tempotons d'un coup. Donc, là, je suis à 2221 Tempotons. Je suis à plus de la moitié de mon aventure, maintenant. Il ne me reste plus que, du coup, 9 récompenses à récupérer, dont le Garudania flamboyant, enfin, les deux Garudania qui manquent. Alors, je n'en suis pas encore vraiment servi, servi énormément du Garudania que j'ai actuellement. Mais, des fois, ça a fait le café. Ça a fait le café quand j'ai fait quelques captures d'armes et que mon arme, justement, avait son PM dessus. Mais bon, jusqu'alors, j'ai toujours soit fait avec le Kunir albâtre ou le Sakochère. Enfin, bref. Du coup, entre-temps, j'ai chopé aussi le Mutapin, des Kamas, des trucs intéressants, de la cospétique et tout ça. Après, chose intéressante, c'est la boîte de potions dimensionnelle limitée parce que ça vous évite d'aller chercher sur Dofus Portal, justement, la position des portails qui ne sont pas forcément toujours mis à jour pour aller rejoindre les Nutrosor et Sramban et toutes ces conneries-là. Donc, ça, en vrai, c'est un truc qui fait plaisir. Ça fait plaisir ! Après, bien sûr, on a la fameuse sac de croquettes ultimes, très pratique pour compléter le Pokédex. Alors, il m'en propose une autre à partir de 2410 temps, potons, mais j'en n'ai pas besoin. Donc, je pense que ça va très vite partir à l'HDV pour me faire des Kamas, ça. Ça va juste me servir à faire des Kamas. Donc, je suis très proche d'avoir le Garudania. Chose qui va être intéressante à dropper, justement, c'est à avoir sur la frise bientôt. Ça va être le deuxième, le Garudania Immortel. Et enfin, là, on aura toutes les cosmétiques. Le certificat de bestiologue confirmé pour, justement, faire la ligue. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire la ligue et faire la ligue. Et oui, il y a une ligue Pokémon sur Osatopien. Après, bon, parchemin, ça, j'en ai pas besoin. Enfin, on a 250 bourses de 20 000 Kamas. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça fait beaucoup de Kamas. Et enfin, le diplôme de collectionneur à 3500 au poton qui va compléter la frise. Et donc, du coup, qui va me permettre d'avoir une temps potion d'expérience directement level 200. Comme ça, mon nouveau perso va être level 200 avec une panoplie en carton qui va me permettre de faire quelques petits trucs pour avoir une vraie panoplie sur le dos. Et puis, on va se mettre bien, on va se mettre bien. Et comme je disais, au niveau collection, j'ai quasiment tout complété. Il ne me manque plus que les mégaltérés et le dernier Pokémon qui me reste. Du coup, il me reste, du coup, 14 mégaltérés à choper. Et du coup, le dernier qui est d'autre que Miaou. Alors, je me suis fait un peu spoiler, mais ça, ce n'est pas grave. Et concernant le level et tout ça... Alors, je me suis... Au début de ce temporary, je me suis dit, étant donné qu'on va arriver à choper plein de stuff et tout ça, on peut très facilement avoir plusieurs mods sur son personnage, c'est plutôt cool. Et ça n'a pas en manqué. Alors, j'ai quand même attendu un peu tard pour faire ça, puisque je suis level 186. Alors, oui, j'ai pris énormément d'XP grâce au bon fristain, c'était incroyable. Donc, voilà, je suis passé level 186 et j'en ai pas refité à partir du level 185 pour essayer d'avoir plusieurs mods sur le dos pour pouvoir, justement, gérer plusieurs situations. Alors, j'ai un mod de terre-feu. Enfin, c'est plutôt un mod feu plutôt qu'un mod de terre-feu. Même si je me sers quand même quelques mégaltérés terre, notamment un que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Alors, le terre-feu, il y a beaucoup d'intelligence, un peu de force et pas mal de sagesse. Donc, c'est principalement fait pour XP et tout ça. Alors, il ne faut pas se fier, j'ai juste mis la moto parce que je pouvais mettre la moto. Mais entre-temps, je switch pour mettre soit le Cunaralval, soit le Sakochère pour être à 12 PA. Et ça va être très pratique d'être à 12 PA. Parce qu'au niveau Pokémon, sur le truc feu-terre, il y en a des très sympathiques. Et pareil aussi pour le OR. Alors, OR, je vais vous expliquer pourquoi OR. Mais OR parce que, du coup, je chope énormément de chance. Et du coup, j'ai un taux de prospection. Bon, ça, c'est un peu bugué, mais je suis à plus de 250 de prospection en OR. Ce qui me permet de dropper plus facilement des trucs. C'est quand même con que je n'ai pas réussi à dropper un double fus avec ça, quoi. Alors, pour commencer, je vais plutôt essayer de commencer par vous présenter les Pokémob que j'utilise pour le mode feu-terre. Et c'est bugué, génial. Génial ! Ah, génial ! Super ! Super ! Alors, pour ce qui est du mode feu-terre. Alors, ne me demandez pas pourquoi je suis en 12-5 et pas en 12-6. J'ai eu un problème. En fait, à chaque fois que j'équipe le Sakochère, forcément, l'arme que j'équipe, comme je suis obligé de l'équiper quand je suis à 11 PA, forcément, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je dois changer ça assez rapidement parce que j'ai eu mon Sakochère assez récemment. Donc, du coup, il faut que je m'adapte. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, même si je pourrais mettre un voyageur, enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement les Pokémob feu-terre. Alors, première chose, on a chopé très récemment le truc craqué par excellence. La grosse carotte. Alors, la grosse carotte, son truc, c'est de faire des dégâts de zone en crise, de voler des PA, de sauter partout. Regardez-moi, il saute partout, il est fringant, tout ça. Et il a un passif qui fait que, en plus, qui est très sacrioresque, et ça, ça fait plaisir. Il a un passif qui fait que, justement, quand il se prend des coups, il applique un état où les autres reçoivent des coups plus facilement. Et je le mets en équation très souvent avec le fistopoint, je l'appelais comme ça. Le fistopoint, pourquoi ? Parce que, du coup, il donne de la puissance. Il fait un peu de distance, il tape terre en zone quand on est au cag d'une puissance. Et aussi, il peut se setup, c'est-à-dire qu'il passe son tour de lui ou celui de Val d'un Guim. Donc, quand il y a certaines phases un peu compliquées d'invulnérabilité sur certains mobs, ou qu'on peut se permettre de mettre le mégapoint lorsqu'on a beaucoup trop de PA, et bien, ça peut être sympathique parce que ça booste 50% des dommages si on passe, on utilise le sort et qu'on passe son tour. Donc là, je fais des dégâts. Voilà, je fais beaucoup de dégâts par rapport à l'intelligence et à la force que j'ai. Donc, c'est plutôt fort, je trouve. Et après, derrière, le Val d'un Guim, il peut rétamer des bouches et tout ça. Et tout ça, quoi. Après, en termes d'altérés que vous ne connaissez pas encore, parce que mon Tragicram, je vous l'ai présenté la semaine dernière, on a le Lycradie, très sympathique. Donc, très gros soigneur du groupe. Il peut soigner tous les points de vie d'un coup sur n'importe quelle entité. Donc, du coup, pour des grosses situations dangereuses, c'est très pratique. Voilà, merci. J'ai pas trouvé de nom. J'avais pensé l'appeler Lénicravitz. Parce que mon Lénicravitz, ça fait penser un peu à Lénicravitz. J'ai chopé aussi le petit Safarieur. La Cougar. Alors, très sympathique. Fait énormément de dégâts. En fait, le plot de Safarieur, c'est justement de faire full dégâts zone. Et de voler, de baisser de la vitalité de ses adversaires et tout. Et puis, ensuite, toujours le Vandagume qui fait le café aussi à côté. Pratique ou pratique. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais présenté la semaine dernière, mais j'ai aussi, bien sûr, L'Enflaron. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté, mais aussi très sympathique. Aussi très sacré au reste, je n'ai toujours pas trouvé de nom si pareil pour L'Enflaron. Ça, c'était un peu pour les modes feu, feu terre. Après, voilà. Au niveau des OR. Alors, pourquoi OR ? Parce qu'il y en avait un, Pokémon en particulier, que j'avais très envie de tester. C'est le COVID-30 000. Alors, vous me demandez pourquoi je l'appelais comme ça ? Eh bien, très simplement parce qu'avec lui, lui, il ne respecte clairement pas les gestes barrières. En fait, il a un sort qui s'appelle Tic. Tic, en fait, fait des dégâts de zone à son cac, normal. Mais en plus de ça, ces dégâts seront faits au début du prochain tour. Et pour être sûr que, du coup, il soit au cac d'un adversaire au début de son prochain tour, vous avez le deuxième sort R, Métapode, qui permet justement de se tromposer en début de tour, à la fin du tour, justement, de la cible. Et donc, du coup, on est toujours collé à son adversaire, ce qui fait qu'on ne respecte pas du tout les gestes barrières. Et ensuite, vous pouvez coller ça très facilement avec une couronne d'épines, ce qui combat assez plutôt bien. Même si, bon, le Parasig ne fait pas non plus... n'est pas normalement un énorme tank qui ne peut pas soigner lui-même. Donc, c'est bien d'avoir un côté incradie ou tout autre truc qui permet de booster les résistances. Et là aussi, le sort symbiote qui fait quand même beaucoup de dégâts, puisqu'il y a 29 dommages R et 29 dommages O. et volent de l'agilité et tout, enfin, c'est craqué de ouf. Et quand je disais, justement, que ça serait bien d'avoir un truc pour le booster à côté, eh ben, ça tombe bien parce que j'ai le gros héroïnomane, le Mutapeng. Alors, je l'appelais héroïnomane parce que, bon, regardez-moi sa tronche. Je suis désolé, regardez-moi sa tronche. Il a une tête, justement, à fumer de la coque et à se faire des perfusions de barrettes de shit. Ça n'a aucun sens. Il ne se drogue pas dans le bon sens, en plus. Et ce qui est bien avec, c'est qu'il a un passif. Il fait qu'un tour sur deux, il booste directement les dégâts faits par les autres altérés et soi-même. Et un tour sur deux, il booste plutôt les résistances. Donc là, on est plus en boost de dégâts. Et il a un sort qui, sur le long terme, plus il reste sur le terrain, plus les dégâts sont puissants. C'est le sort nucléotide, en fait. À chaque fois que vous l'utilisez, il gagne 3 de puissance. Enfin, il gagne 3 d'hommage. Donc, à force de faire, justement, les nucléotides à droite à gauche, vous pouvez très vite vous retrouver avec des dégâts assez colossales que vous êtes capables de faire avec le sort nucléotide. Et là, juste en faisant ça, par exemple, j'ai plus 8 de dégâts par tour. J'ai plus 8 de dégâts par tour. Et en plus, en coup critique, ça augmente pas de 3, mais de 4. Et j'ai quand même pas mal de coup critique maintenant. Donc, je peux très vite monter, très rapidement, à plus 15 de dommages sur le sort. Ce qui peut être très puissant. Et en plus, voilà, je vole de la portée. Donc, sur certains donjons, comme par exemple, le Shenmue, voler de la portée, ça peut être intéressant, etc. Et j'ai aussi un sort, j'ai d'hommes qui permet de pousser, retirer et tirer. Dans certaines situations, ça peut être intéressant pour se repositionner, tout ça, tout ça. Enfin, vous comprenez. Très bon, un très bon altéré, mutapin, je suis très content. Après, dans ce deck OR, il n'y a pas énormément de nouveaux trucs intéressants. J'ai, oui, le mousse-pique. Qui est ton pire cauchemar de l'été. Lui, son truc, c'est... Ah, le serveur, voilà, c'est bon. Le serveur rame un peu. Lui, son truc, c'est bon, il fait pas énormément de dégâts. Il fait un peu du poison air, il fait quelques dégâts aux sympathiques. Mais son truc, c'est de faire un peu du micro-placement avec le vol. Où là, justement, il peut justement faire du micro-placement et booster la puissance en même temps. Mais on s'en sert que très peu. Et le mousse-pique n'avait vraiment son intérêt que lorsque Magma Cac était ultra-puissant. Parce qu'en plus de donner de la puissance à Magma Cac en le transpositionnant. Et bien, le passif du Magma Cac qui fait qu'il y a de la puissance en transposition. Et bien, il y avait rapidement un taux de puissance. Le Magma Cac qui était juste totalement over-cracké du slip. Donc, c'était un pokémob qui avait vraiment son intérêt quand Magma Cac était fort. Bien sûr, le nombre de pokémob qui ont été nerfs durant ces deux semaines, ça a été assez incroyable. Je sais pas contre quoi je vais le remplacer. J'y réfléchis encore. Même au côté du mode feu-terre, il y a des trucs où je suis pas forcément certain en termes de choix, de mégaltérer, tout ça. Bref, durant la semaine, je vais essayer de plus m'y intéresser. Et puis, avoir vraiment des compositions du feu de dieu pour faire la ligue. Parce que là, si je me fais genre « Ah, je mets celui-là parce que j'aime bien et tout, il est fort ! » Je pense pas que ça va passer crème, en fait, au niveau de la ligue. Je pense que ça va demander plus de 14 de QI pour passer la ligue. Enfin, tout simplement. Et voilà qui conclut un peu le débrief hebdomadaire de mes aventures sur Rosatopia. Si la vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Surtout que ça me ferait super plaisir d'enfin dépasser le plafond de verre des 1200 abonnés sur cette chaîne. Enfin, ça, c'est un autre problème. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le serveur Discord qui a été réouvert très récemment. Où on parle de Wafu, de Dofus et d'autres, évidemment. Et aussi à me rejoindre sur Twitch. Vous pouvez me faire un petit coucou les jours où je live. Et ça aussi, ça me ferait super plaisir parce que... On a un peu de mal à progresser de ce côté-là aussi. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Et sur ce, passez une bonne semaine. Hydratez-vous aussi, c'est très important. Parce qu'il y a la canicule. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bisous, bisous !